salut à tous une vidéo sur la manjaro linux open rc 17.0 c'est à dire que la manjaro linux open rc 17.0 est sorti en version release candidate il ya à peu près un mois le 17 mars est sorti le 19 février comme le prouve le site officiel on voit marquer last update février 2017 19 février 2017 avec la date à version anglaise dans les fichiers on s'aperçoit que le dernier 17.0 19 février avec les fichiers avec les iso open rc donc j'ai eu envie de faire une vidéo sur la manjaro open rc et qui est une très bonne version mais j'ai eu envie aussi de faire un petit truc geek c'est de mathéiser une manjaro open rc par définition la manjaro open rc est fournie avec xfce et c'est un très bon environnement mais il souffre d'un problème de communication qui fait croire qu'elle est en train de se faire trancher la gorge ça les équipes qui savent communiquer d'autre part certaines personnes pourraient me dire va voir sur irc pour communiquer je veux bien irc c'est très bien mais ça fait vraiment années 90 époque de connexion le modem la porteuse et tout le tintouin on était quand même en 2017 donc ce serait peut-être temps que vos équipes de développement sachent un peu communiquer je dis ça mais je dis rien parce que ne rien dire ça donne l'impression que le projet est mort donc du tout de temps en temps bon ben on avance on a fait ça c'est quand même mieux trêve de bavardage donc vous trouverez un lien dans descriptif par rapport à l'endroit où si vous avez envie de télécharger la manjaro linux open rc pour l'iso donc les principales étapes ça va être l'installation de la manjaro linux la mise à jour et après une fois mise à jour fait on va passer à mater et je vous montrer comment ça fonctionne et je vais essayer de passer 99,9% du temps en mode graphique voilà on va essayer de rester en mode graphique pour voir si c'est faisable on est parti et vous aurez bien sûr un euro datage sur la vidéo donc on va réduire ça on va prendre le français la manjaro linux open rc est très légère il n'y a pas certains outils comme gimp comme libre office et compagnie elle est fournie le strict minimum après bien sûr la personne de broder autour c'est déjà pas si mal que ça donc c'est un open rc 023 2 assez récent je pense du moment où j'enregistre la vidéo en mars 2017 ça transforme la dernière version disponible donc je suis souvent passé en plein écran pour la suite vous voyez open rc désactivé donc là c'est peut-être un petit ralentissement par rapport au script manjaro live voilà donc là c'est un peu long une fois que c'est installé c'est beaucoup plus rapide sa partie la plus ennuyeuse parce qu'il est obligé de tout générer voilà 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 donc là je passe en plein écran donc avant ça charge nous avons un manjaro linux enfin un manjaro xfce classique soit pour la présentation sauf que les icônes sont différentes donc pour les personnes qui n'aiment pas le jeu de jeu de jeu d'icônes maya ou je ne sais plus si ça s'appelle maya ou vertex ou enfin le jeu d'icônes de manjaro les personnes qui n'aiment pas le jeu de jeu d'icônes maya ou à la veille de jeu de manjaro pour les personnes qui n'aiment pas le jeu d'icônes de maïa ou berthex ou je l'ai n'apprécie pas, c'est quand même mieux. Donc voilà, je me demande s'il y a le hello, non il n'y est pas. Donc on va voir ce qu'il nous propose, donc on va lancer temporairement terminale avant de lancer l'ensemble. Pour le noyau, nous avons un noyau 499, très bien. Pour les dépôts tiers utilisés, donc on va lancer ajout suppression de programme, ajouter ce premier logiciel, ce qui va nous lancer PMAC. Donc dans les dépôts, on a uniquement core, extra, community, multilibre. Bref, on n'a aucun dépôt tiers. Comme quoi, on peut très bien faire une mandjaro non officielle, enfin communautaire, sans passer par les dépôts tiers. Donc on va lancer notre ami Calamares. Je ne sais pas de quand date, je ne sais pas, je crois que l'ajout de Calamares date de la version 16.10, de la mandjaro pnrc. Donc c'est une version 3.0 je suppose de l'installateur, oui, 3.0.1. Donc c'est Calamares. Ok, ça c'est bon, ça c'est bon. On va faire un partitionnement manuel en automatique, on ne va pas se prendre la tête. On pourrait très bien personnaliser, mais je n'ai pas envie de me prendre la tête. Et là, on va créer le compte utilisateur, avec un nom de machine qui est parlant. Voilà, suivant, suivant. Donc, il est 7h09, je mets la vidéo en pause, on se dit dans 10 minutes, à tout de suite. Voilà, on est de retour, il est 7h14, donc en gros ça a pris 5-6 minutes. Donc en gros, ça a pris 5 petites minutes pour qu'il m'installe de tout. On va passer en plein écran. Voilà, merci. Donc, voyez, il est en train de finir l'installation. 5 minutes. Les 5 minutes classiques d'installation. On voit quand même que Calamares a fait du pourgrès. Désolé, c'était mon téléphone portable. Voilà. Une lame que j'avais oublié de désactiver. Bon, voilà. Donc, il nous finit la préparation de l'installation. Il va nous rester 2-3 minutes d'attente au grand maximum. Donc, vous voyez, 2 minutes d'attente, c'était vraiment très long. On va redémarrer le système. Donc là, on va avoir quand même un démarrage beaucoup plus rapide. Parce qu'il n'y a pas besoin de générer le live script. Enfin, de générer le démarrage sur l'image live. Joie. Donc, c'est la numéro 4-9-9 qui démarre. La mise à jour nous permettra d'arriver au numéro 4-9-13 minimum. Oula. Petit bug graphique, mais c'est pas bien grave. Ça démarre. Voilà. Tout démarre tranquillement. Donc, maintenant, on va pouvoir se connecter. Donc, mis à part le démarrage, rien de différent. Bien sûr, la Logitech est un peu allégée. Mais, on verra par la suite pour la compléter. Donc, on s'aperçoit que l'heure est passé au bon fuseau horaire. Joie. On va lancer notre ami Ajout de suppression de logiciel. Parce qu'il y a un petit bug avec le Manjaro. C'est que parfois, un coup sur deux ou sur trois, à l'installation, il n'y a pas de dépôts générés. Donc, on va aller dans préférences. Et on va régénérer la liste des dépôts. Parfois, ils sont générés. Parfois, pas. Donc, je sais. J'ai envie de passer par la liste des dépôts français. Mais je me dis, autant prendre les dépôts au plan mondial. Non, pas bientôt. Non, merci. On va mettre deux minutes à mettre tout à jour. Et normalement, tout devrait bien se passer. Normalement. Voilà. Il actualise les dépôts. Et là, il va nous dire, attention, on mettra les mises à jour à faire. Oui, on va les faire. Ne t'inquiète pas. Donc, on va lancer notre ami de gestionnaire de mises à jour. D'abord, le paquet qu'on appelle Manjaro System, qui permet de contourner les petits problèmes de mises à jour qui peuvent arriver. Et normalement, on a 150 mises à jour à faire. 300 mégas. Ça va être assez rapide. Donc, le temps qui nous fait ça, on va jeter un petit coup d'œil à la Logitech installée par défaut, histoire de gagner un peu de temps. Donc, nous avons le thème d'icône Elementari XFCE Dark. Pourquoi pas ? Dans les accessoires, on a le capteau d'écran, Clipman, Menu libre, Calculator, Thunar, le Manjaro UserGrid, Masspad, Nitrogène, c'est pour tout ce qui est fond d'écran, l'exarchiver. On peut bien sûr noter, comme d'habitude, la traduction est super sympa. Bravo les développeurs de Manjaro et donc par extension de la Manjaro OpenRC. Là, il y a quelques petites informations techniques sur les spécificités de Manjaro OpenRC. Comment rajouter ou sortir un service. Parce qu'il y a des petites modifications qui sont appliquées. Alors, le navigateur Internet par défaut. Alors, dans le bureau TIC, on a juste ça. Cupidia View, Orage pour l'agenda. On a Ristretto et Gcolor 2. Internet, on a XChat, Firefox et Zeroconf. Multimédia, donc on n'a pas grand-chose non plus. Les paramètres, pour les personnes qui ont des appareils Bluetooth, c'est pas plus mal que ça. On a tous les paramètres. On a des outils système. On a Geparted. On a... ça doit être LSHW, je pense. Non, c'est rien d'une fois. Autant pour moi. On a un peu vu cet outil, peut-être qu'il pourrait, dirons-nous, être remplacé par autre chose. Je crois me souvenir aussi qu'on a CUPS. Voilà, j'ai sa dernière impression. Donc automatiquement, il y a CUPS qui est préinstallé. Ça, c'est super. C'est vraiment très bien. Parce qu'au moins, il y a certains n'a pas besoin de se taper. L'activation de CUPS installation. Que ce soit avec Système D ou OpenRC, c'est long et chiant. Enfin, c'est pas long, mais c'est chiant à faire. Et là, bien sûr, on a le gestionnaire CUPS. En clair, dans Localhost 631. Voilà, on a CUPS. Je rajouterai les outils pour les imprimantes HP par la suite. Voilà, voilà, voilà. Donc là, on va voir ce qu'il nous dit. Donc les 150 paquets ont été récupérés. Il y a un peu de tout, comme vous pouvez le voir. Il y a un nouveau Firefox. Les GST Plugins. Un nouveau noyau, le 4913. Ah, là, c'est un petit bug. Donc peut-être que Manjaro System sera corrigé. Donc là, il y a deux possibilités. Soit vous passez à une deux commandes et vous faites un force. Un yaourt ou un SY. Première option, c'est de faire ça. Mais c'est pas super, super. C'est fonctionnel, mais c'est pas quand même la joie. Sinon, vous pouvez virer ce fichier. Il sera remplacé, ne vous inquiétez pas. Donc on fait sudo rm-rf-lib-xorg. Voilà, il fallait arriver. Modules. Donc, si vous avez la trouille de faire une bêtise en virant le paquet, faites un yaourt-force. Si vous ne craignez pas de faire de bêtises, vous faites comme ça. J'applique x.so. Voilà, et maintenant, on peut appliquer de nouveau la mise à jour. Et normalement, ça devrait passer. On va aller dans les détails. Voilà, c'est précisé, il y a un conflit de fichiers. Donc, si vous avez peur, vous passez par un yaourt-s-yqa-force. Mais si vous n'avez pas peur de faire de bêtises en virant le paquet, vous faites la solution sudo rm-f, celui dont le fichier a viré. Voilà, c'est bon. La mise à jour s'effectue. Il y a un petit problème au niveau du local. Bon, c'est pas grave. Donc là, il va nous faire la mise à jour des paquets. Il y en a pour 2-3 minutes. On va le laisser bosser. C'est des petits paquets la plupart du temps, donc ça va aller assez vite. Les plus gros, c'est Firefox et Apparente. Donc, il y a une nouvelle version de UDEV. UDEV, pardon. OpenRC n'a pas été mise à jour apparemment. Au moins, le cœur d'OpenRC n'a pas été mise à jour, mis à part le paquet NTP. Donc, il n'y a pas grand-chose. PMA qui est mise à jour automatiquement, c'est bon. Il y a Yaourt qui va être mise à jour aussi sur lui-même. Donc, l'un dans l'autre, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Les outils Manjaro Settings Manager qui sont mis à jour. Le tour, le noyau, comme je l'ai précisé auparavant. C'est peut-être la mise à jour de mettre ça. Ah oui, c'est pour ça, parce qu'on est passé la version 13 à la version 17. C'est peut-être pour ça aussi que ça gueule un brin. Vous voyez, il est bientôt terminé. Et on va pouvoir redémarrer. Et normalement, tout va être fonctionnel. Normalement. Si notre ami Murphy a décidé de prendre des vacances, tout ira pour le mieux dans le meilleur du monde. Sinon, dommage. Donc là, il est en train de générer, d'appliquer les modifications à la fin de l'installation. Vous voyez, c'est un noyau 4913 qui va être appliqué. Le noyau LTS 4.9. Que certaines personnes n'apprécient pas vraiment à cause de... C'est vrai que le noyau 4.9 a eu un peu de mal à accoucher. Il va falloir être en version 4.9.6 pour qu'il arrive sur Arch Linux et donc par extension sur Manjaro. Pour être un peu plus utilisable. A peu près. Bref. Donc là, il nous finit la configuration des paquets. Et on va pouvoir passer... Ça, c'est pas méchant méchant. Voilà. Donc là, on va redémarrer le système et on va le matéiser. Donc vous voyez déjà, pour mettre à jour le système avec... mis à part le petit bug de LibGLX, ça passe à crème, comme on dit, je crois, en Belgique. Enfin, ça passe comme une lettre à la poste. Tiens. Je sais pas pourquoi il me dit ça. Donc, notre ami OpenRC démarre bien. Le petit bug par rapport quand le module V Guest, enfin VBox Guest se lance. Mais au moins, on voit que tout démarre. Et maintenant, on va installer ma TGTK3. Tant qu'à faire, utilisons une version qui sera supportée sur le long terme. Comme Matéa18 qui devait s'appeler 2.0 et passer aussi en GTK3. Autant rester prudent. Voilà. Donc, vous voyez, notre système est à jour. On va juste installer les traductions. Donc, on va dans le gestionnaire de paramètres Manjaro. Et apparemment aussi, il y a OpenBox qui est utilisé par la Manjaro OpenRC. Bon, pourquoi pas. Donc, les paquets linguistiques, comme ça, on installe les paquets qui manquent. Donc, on est passé à Firefox 52, qu'on va mettre en français. Ça sera fait. Donc, navigateur web. On va le passer en français. Ça sera quand même plus agréable l'utilisation. Ah, mais c'est bon, il passe directement en français. Merci le paquet. On va directement sur le site de la Manjaro. Et on a bien un Firefox 52 en français. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va passer à Maté. Donc, le plus simple, déjà, on va nettoyer les paquets orphelins. Voilà, on va tout sélectionner. On va virer les paquets orphelins. Qui ne sont plus... Comme ils sont indiqués orphelins, on peut leur dire adieu. Alors, préférences... Adiversé, bon, on est activé. OK. Donc, on va dans les groupes. On va chercher Maté GTK3. On va sélectionner ensemble. Et idem pour Maté Extra GTK3. Et là, pour 186 mégas, on va dire 2 minutes. Merci P1Mac. Donc, autant que c'est facile, on peut aller voir ce qu'il y a aussi. Donc, on a aussi le support. Dans ce qu'il y a en Europe 1RC, on a tout ce qui supporte l'accessibilité. Les paquets de base. Les appareils TPD qui n'est pas installés. Desktop, bon, c'est pour des trucs spécifiques. Development, c'est pour les personnes... Là, c'est par rapport à MySQL et les compagnies. Si vous voulez mettre un serveur sur Manjaro OpenRC. Donc, la MAV. Il y a Libbert. Ah, ça, c'est tout ce qui est... Les... Tout ce qui est... Sondes de compagnie. MPD, c'est pour... Si vous avez besoin d'installer tout ce qui est... MusicPlayerDiamond, donc Quantata. Et Guestutils, OK, oui, d'accord. Mobile, OK, net. Donc, vous avez... Mais je pense que la plupart du temps, les paquets doivent être installés en dépendance. Vous n'avez pas besoin de vous prendre à la Chotron. Voilà. Détail. Donc, il y a 86 paquets à installer. Ils ont tous été récupérés. Et normalement, ils devraient tous s'installer sans me faire de caca nerveux. Normalement. Elle est gentille, la merde, Jean-Rône. Elle est gentille avec Tonton Frédéric. Donc, pour le moment, ça fonctionne. Donc, tout passe. Samba, bien sûr, qui ne reconnaît pas ça. C'est normal. Il faudra, je vois, s'il n'y a pas un paquet Samba OpenRC à installer. Pour justement, tout ce qui est Freebox et compagnie. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Je vous le redis par rapport au paquet Samba, s'il n'y a pas un paquet Samba OpenRC. Samba OpenRC. Voilà. On va l'installer. Appliquer. On va valider. Donc. On va activer. On va activer. Qu'est-ce qu'il m'a fait comme ça ? C'est un nerveux lui. Ah oui, d'accord. C'est parce que j'ai viré le manager wicons. D'accord. Là, on va faire sudo rc update add samba default. SambaD peut-être ? SMBD ? Non. On va faire pacman.ql samba. OpenRC. SMB. D'accord. Tout simplement. Et maintenant, on va directement démarrer samba. Zut. C'est l'autre. Là, c'est update. Et c'est l'autre. Mais, ce n'est pas update. C'est... Ah, d'accord. Bien sûr. Je me bourre. C'est vrai. C'est pseudo. Etc. Désolé, je n'ai pas trop l'habitude d'intercer. Doignez-moi pardonner. SMB. Start. Voilà. Donc. Bon. Peut-être qu'il y a un truc qu'il faudra que j'active. SMBD. Bon. On verra après. Ce sera peut-être le seul bug qu'il y aura. Donc, je vais voir parcourir le réseau. Mais ma Freebox est reconnue. Mais bien sûr, pas entièrement. Bon. Ce n'est pas grave. On va juste maintenant se déconnecter. et passer chez notre ami Maté. Donc, on prend la session Maté. Oui, parce qu'il est open box. Vous n'aurez pas remarqué. Comme ça, vous n'avez pu voir qu'il est open box. Donc, première chose, on va changer le fond d'écran avant qu'il nous arrache la rétine. Changer l'arrière-plan du bureau. Déjà, on va passer en thème Blue Menta. Parce que si Convert, ça lasse. L'arrière-plan, on va rajouter. Non. 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 Oui. Voilà. Ce sera moins arrache la rétine. Donc, la première chose, c'est qu'on va enlever les paquets XFCE. Histoire de purger tout ce qu'on avait auparavant. Donc, on va dans les groupes. XFCE. Vous voyez qu'il y a des paquets aussi XFCE3. Le TK3, ça n'avance pas très vite. Donc là, on va virer tous les paquets installés. Idem pour les XFCE4GOOLIES. Voilà. Et on revient tout ça. Ça va un peu nous purger les menus. On va attendre que ça soit terminé. Donc, nous avons Pluma. Donc, Nitrogène, on peut le virer aussi. LXArchiveur, on peut le virer. Nitrogène. On va virer LXArchiveur, qui ne sert à rien. Qui est en doublon avec... Voilà. Donc, XArchiveur par ex, pardon. Il y a une arge, pourquoi pas. Ensuite, on va virer 4 fiches. Il y a aussi Timeset, qui ne sert à rien du tout. Parce que tout est géré par les outils. Voilà. Et on applique. Donc, côté logiciel. Maintenant, on a un Logitech un peu plus allégé. Comme moi qui dirais. Il y a aussi J-Color, que je voulais virer. Et Menu Libre, qu'on n'a pas besoin. Parce que Monzo fait aussi le boulot. Mais bien sûr, si on préfère Menu Libre, on peut le conserver. Voilà. Donc, nous avons maintenant un environnement qui est quand même beaucoup plus matérialisé. QPDFU est remplacé par Atril. QPDF. Donc, lui aussi, on peut lui revoir. Donc, voilà. Nous avons nos trucs de base. Et on va compléter l'installation maintenant. Donc, nous avons dit notre ami. On va commencer par LibreOffice. Donc, tac. Et le français. On va rajouter Gimp. Avec l'aide en ligne. Française. Donc, à faire. On va rajouter HPLip. Pour gérer les pilotes. L'imprimante HP. Python PIQT5. Pour avoir l'interface. Graphique de. D'HPLip. Et on va mettre Exosaner. Comme ça aussi, on aura le support du scanner. Avec le griffon Gimp. C'est pas plus mal. Et on applique. Donc là. Bien sûr, vous voyez. Normalement, ça sera assez fonctionnel. Je ne sais pas si. Non. Pas encore. Tant que Samba n'est pas. On va essayer de redémarrer Samba. Enfin, on va redémarrer la machine. Pour voir si Samba est pris en compte. Sinon, il faudra que je le recherche. C'est peut-être le seul. Un truc un peu chiant. De la Manjaro OpenRC. Là, on va mettre aussi. Modifier. On va mettre. Un emplacement. Pour avoir la météo. C'est le placement le plus proche de chez moi. Bien sûr. En fonction de vous habitez. C'est à modifier. C'est pas ça que je vais faire. Voilà. Donc, en tout cas, c'est fonctionnel. Et on peut très bien switcher l'environnement. J'aurais pu prendre KDE. Mais ça aurait pris trois plombes à installer. J'aurais pu prendre Gnome. Pareil. Et ça aurait été un peu aérophagique. Aérophagique. Si on a besoin d'outils de gravure, on va rajouter BraZero. On va attendre qu'il finisse ça. En tout cas, l'un des bons points, c'est que le support de CUPS est activé par défaut. Et ça, c'est très bien. Bon, pour les personnes qui n'ont pas d'imprimante, ça sert à rien. Mais pour les personnes qui ont une imprimante et qui s'en servent, c'est très bien. Et c'est pratique. Donc là, on va rajouter BraZero. On pourra rajouter un peu sur des outils comme Quadlibet, MPV par exemple, pour compléter Logitech. Par contre, je pense, c'est bon. Bureautique, normalement, ça ne va pas tarder à être bon. On va rajouter... Qu'est-ce qu'on peut mettre comme lecteur audio ? On va prendre Guayadex pour changer un peu. Voilà, on va rajouter Guayadex. Non, pas Guayadex, il est trop lourd. On va mettre... Excusez, je vais me choper un brume. On va mettre Quadlibet. Même s'il ne supporte pas les montages en réseau, c'est juste pour vous montrer que c'est faisable. C'est dommage que Quadlibet ne sache pas lire la musique en réseau. Je parle sur des serveurs NAS et compagnie, mais... Au moins, ça permet d'avoir... On va mettre MPV pour compléter un peu la... Voilà. Et comme interface, ça va être GNOME MPV. Voilà. Donc, il va compiler ensemble. Et on aura une interface graphique sympa pour MPV. Ah oui, j'ai oublié un point. Le son passe par pulse audio sur Mathé. La preuve en action. Parce que normalement, je ne devrais avoir... N'entendre rien du tout. A moins qu'il y ait un contournement qui ait été fait. Mais normalement, on ne devrait rien entendre. Non. Vous voyez, il faut passer par pulse audio. Sinon, on n'a pas le son. Ça, c'est une imitation de Mathé. Donc, pour les personnes qui n'aiment pas pulse audio, désolé. Donc, on va rajouter le paquet Manjaro Pulse. Et normalement, ça devrait aller. Bon, bien sûr, il y a des dépendances pour tout ce qui est Steam et compagnie. Donc, normalement, maintenant, si on va essayer. Voilà. Donc là, on va essayer de monter un petit peu. Je vais mettre un peu plus de son fort. Vous allez entendre. Nous avons les sons. OK. Voilà. Peut-être. Préférence du son. Matériel. Entrée. Sortée. Application. Non. Je ne vois pas. Donc là, on va se déconnecter pour faire prendre en compte les nouveaux raccourcis. logiciels. Parce que parfois, le menu de Mathé est un peu paresseux pour prendre en compte les nouveaux logiciels. Et normalement, dans la bibliothèque, nous avons, voilà. Donc, je vais lancer Libre Office Writer. Et nous avons un Libre Office Writer en français qui répond au doigt et à l'œil. Donc, on va voir maintenant si on a un partage réseau qui fonctionne dans Samba. Non. Donc, je vais essayer un truc. Redémarrer. Pour Samba. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Et après, le redémarrage, on va tester l'imprimante. Et ce sera la fin de la vidéo. Donc là, on redémarre. Je ne sais pas si Samba a décidé de démarrer ou pas. On va savoir ça tout de suite. J'espère que c'est le cas, ça serait sympa. Donc, on va savoir rapidement si notre ami Samba a décidé de se réveiller ou pas. Ce serait dommage s'il ne s'était pas réveillé. Ah non. Apparemment, il y a un petit problème avec Samba. Alors, voyons. Je vais peut-être aller voir sur le wiki de Gain2 en vitesse. On va voir si c'est facilement corrigeable. Alors. Alors. Gain2. Ok. Samba. On va voir. On va voir. faire une erreur quelque part. On va faire une erreur quelque part. Donc. On va essayer ça. Bizarre. 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 On va compréhender Samba. Peut-être que je vais avoir la solution. Ah d'accord, il y a une option peut-être à faire. On va essayer ça, alors sudo cp etc, samba, et on va mettre, on va le voir ça, ls etc, samba, d'accord, j'ai compris, cd etc, samba, cp smb.conf, donc ce que j'essaie de faire c'est service start smbd, et zut, service smb, d'accord je vais faire l'inverse, service smb start. Ah, apparemment c'est parce que j'avais pas fait cette opération, donc est-ce que notre ami samba va décider maintenant à bien vouloir remonter. Ah, et salbet, 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 salbet. Bon, j'essaie de redémarrer le service samba. Est-ce que cette fois-ci il va accepter ? Ah, il m'énerve. Est-ce que j'ai pas fait GVFS smb à propos ? Parce que j'ai même pas vérifié que j'avais pas fait GVFS smb. Euh, je peux me foutre des claques ? Ah, 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 ah. J'avais pas pensé à ça, donc là je vais mettre deux claques. C'est fait. Stop, start. Oui, bon, bah je foudrais des claques, j'avais pas pensé à vérifier que le paquet GVFS smb était présent, mais à coup le pas, maintenant vous savez comment faire. Joie ! Donc tout fonctionne bien et on va finir avec l'imprimante. Donc je lance l'HPDOS Manager. Donc on va mettre Setup Device. Ah mais si je ne branche pas l'imprimante, ça ne va pas le faire, mais c'est vendredi matin. Voilà, c'est beau l'informatique quand ça fonctionne et qu'on n'oublie pas d'installer un paquet. Il faudra que je prenne un petit peu plus de caffeine le matin. Donc là, on va mettre Add Printer, il faut passer là, c'est un petit bug de VirtualBox. Donc là, on va repasser en plein écran. Donc nous avons, oui, c'est bon. Donc là, je vais scanner cette petite chose. On va voir si ça fonctionne. Donc, je me mets sur Scamere. Voilà. On repasse là. On va lancer notre ami XSanet que je crois avoir installé. Voilà. Accepté. Et on attend que XSanet démarre. Voilà. Non, je préfère quand même couleur. En tant qu'à faire, c'est mieux. On va prendre en 100 points par pouce. Et on va acquérir un aperçu. Donc là, on va clac, 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 clac. Et on va numériser. On va mettre en ping. Ça sera mieux. Et voilà. Donc là, merci. J'ai éteint l'imprimante. J'en ai tout besoin. Donc, on enregistre. Voilà, voilà, voilà. Et on va lancer notre ami Gimp pour terminer. Et voir si tout se passe bien. En tout cas, vous avez vu qu'on peut très bien modifier et adapter une Manjaro OpenRC qui n'est pas dépendante de XFCE. Cool. Ta bouche, je sais. Donc, nous avons un Gimp normalement 2820. Voilà. On va passer en mode fenêtre unique. On va ouvrir le fichier ping. C'est beau l'informatique quand ça fonctionne. Voilà. Donc, pour montrer de plus, bien sûr, tous les outils du centre contrôle sont fonctionnels. Par contre, on pourrait voir certains trucs comme... Je vais virer les derniers paquets inutiles. Dans la Manjaro, dans la version matée. Donc, OpenBox. Tout ce qui est OpenBox, on n'en a plus besoin. Paf, paf, paf. Appliquer. Valider. On va aussi virer Tint2. Voilà. Appliquer. Va aider. Donc là, si on rouvre, pas ré-ouvre. C'est comme ça, c'est la beauté de la langue française. Donc là, on a le paramèlement genre au menu principal. Blablabla. Bref, que du bon. On va vérifier avec l'audio de la vidéo. Il faudrait finir en beauté. Donc, on va aller sur YouTube. On va prendre n'importe quelle vidéo, on s'en fout. Tout, 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 tout. On va prendre celle-là, tiens. Bon, il y avait petit ralentissement, mais c'est normal. Mais au moins, vous voyez que ça fonctionne. Je vais prendre un album sur Alter Music pour voir si le support MP3 est complet dès le départ. Je me demande même si on peut aller à niveau d'alerte. C'est un petit bug, je ne sais pas pourquoi. Donc, on va prendre lequel ? Armstrong Gramm. Ah ben, on prend celui-là, tiens. On va prendre la version MP3. On enregistre. Ah, je vais voir si Flash est installé, d'ailleurs. Ça fait penser. Est-ce qu'il y a Flash préinstallé ? Non, il n'y a pas Flash préinstallé. C'est très bien. Donc, ça, on peut le faire virer. On va mettre extraire vert. Et on va prendre musique. Voilà. On va lancer le quadlibet. Voilà. On prend musique. OK. Bon. Déjà, il va prendre les fichiers MP3. Il va prendre celle-là, par exemple. Ça fonctionne. Donc, là, on va pouvoir éteindre le système. Donc, pour conclure cette vidéo, mis à part que j'ai un peu galéré pour Samba, mais là, c'est partiellement ma faute, parce que je n'avais pas vérifié à penser que le fichier GVFS MCMB était installé, la Manjaro OpenRC, c'est du vrai plaisir à utiliser. Si vous ne pouvez pas avoir en peinture, système D, c'est vos choix, après tout. Si vous avez envie d'utiliser MatT sur une base Manjaro OpenRC, vous pouvez. Voilà. J'espère que celui-là vous a plu. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye.